Hello les amis, c'est Sam. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre Outsider. C'est un super livre que j'ai fini il y a quelques jours. J'ai pas mal repoussé la vidéo, mais finalement, je la fais maintenant. Je vais vous parler un peu du livre Outsider que j'ai lu. Outsider, c'est un excellent livre économique américain qui parle des CEO Outsider. Un Outsider, c'est quelqu'un qui fait des choses différemment, qui n'est pas forcément attendu. Et je pense que vous connaissez la définition d'un Outsider. Et au final, un Outsider, c'est quelqu'un qui n'est attendu par personne et qui arrive à avoir des performances bien meilleures que ses concurrents. Donc Outsider, c'est un livre qui a été réalisé par une personne qui voulait faire une étude comparative des CEO qui sont les plus performants. Donc ceux qui ont les stocks les plus performants sur des décennies. Et en fait, l'auteur s'est rendu compte que les CEO les plus performants, c'était les CEO qui n'étaient pas vraiment connus. contrairement à des CEOs comme Jack Welch, dont l'auteur parle pas mal au début du livre. Et tout simplement, il est connu parce qu'il est souvent... il est souvent... en liaison avec les analyses de Wall Street, il est souvent dans des conférences, il est souvent dans des journaux connus, etc. Il fait souvent les couvertures des grands journaux. et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est un CEO performant. Or, l'auteur, en fait, dans le livre, il nous montre 5 ou 6 CEOs qui ne sont pas forcément connus et qui arrivent à vraiment avoir des performances exceptionnelles avec des stocks, des actions très élevées et voilà une performance de leur entreprise qui ne cesse d'augmenter au cours des décennies. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment plu, bien que, voilà, vu qu'il est en anglais, il y a pas mal de termes assez compliqués, termes économiques assez compliqués. Mais c'est un livre vraiment intéressant pour comprendre comment les CEOs qui font les choses différemment arrivent à obtenir des résultats vraiment exceptionnels et arrivent à outperform, c'est-à-dire avoir des meilleures performances que leurs compères CEO. Donc, un des outsiders, par exemple, c'est Warren Buffett que vous connaissez certainement, l'investisseur CEO de Berkshire Hathaway et voilà, il parle pas mal de lui également. Il parle de Catherine Graham, la CEO du Washington Post et en fait, globalement, l'auteur, au cours du livre, il nous donne pas mal d'éléments qui expliquent en quoi ces CEOs sont différents des autres. Donc, je vais vous donner, au cours de cette vidéo, quelques points que j'ai pu noter sur mon tableau. Donc, un des points, par exemple, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est ce qui fait que, en fait, par exemple, une entreprise va avoir pas mal de filiales et va décentraliser ses actions. Donc, tout ne va pas être décidé au QG, au quartier général, dans les headquarters. Des fois, je ne sais même plus comment utiliser des termes français. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup, les CEOs, les outsiders, comme Warren Buffett. C'est la décentralisation. Donc, beaucoup de décisions sont prises, non pas dans les headquarters, mais sont prises dans les filiales, sont prises par les managers qui sont, comment dire, qui sont pas dans les headquarters, tout simplement. Donc, ça, c'est un point clé, c'est la décentralisation. Ensuite, vous avez le Lean Management, c'est-à-dire que les CEOs qui, ce que l'auteur appelle les outsiders, ce sont des CEOs qui utilisent le Lean Management. Et c'est ce qui va faire en sorte que... Alors, comment l'expliquer ? En fait, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas commencer à recruter des dizaines, des centaines, des milliers d'employés, mais ils vont, en fait, vraiment se cantonner au strict minimum. Donc, par exemple, ils nous expliquent, ils nous donnent l'exemple de Berkshire Hathaway qui emploient vraiment très peu de salariés dans ces headquarters qui sont à Omaha, au Nebraska. Et voilà. Ça, c'est une grosse différence avec de nombreuses, grosses entreprises qui emploient vraiment énormément de personnes dans les headquarters, dans les QG, les quartiers généraux et qui dépensent vraiment énormément d'argent dans des structures très, très complexes. Et par exemple, pour faire des bureaux très sophistiqués à Manhattan, etc. Or, ce n'est pas le cas des entreprises de ces outsiders CEO comme Warren Buffett. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les buybacks. Les buybacks, en fait, c'est quand une entreprise rachète ses propres actions. Ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, n'était vraiment pas beaucoup fait et qui était aussi mal vu Or, vous avez de nombreux CEOs, outsiders qui ont fait les choses différemment et qui décident d'acheter leurs propres actions quand celle-ci, en fait, était sous-cotée par le marché boursier. Donc, dès que le CEO voyait que le marché boursier sous-coté ses actions et que la valeur intrinsèque de l'action, en fait, était au-dessus, était sous-évaluée, tout simplement, il décidait que c'était une bonne occasion d'acheter, de racheter ses propres actions, en fait. Et voilà. Et ce qui s'est avéré, au cours du temps, être une excellente stratégie parce qu'en fait, ils achetaient leurs propres actions du coup à bas coût et ce qui faisait ensuite augmenter le cours de l'action. Voilà, c'est un mécanisme un peu complexe mais vraiment très intéressant à apprendre que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Ça s'appelle les buybacks en anglais. Les achats d'une entreprise de leurs propres stocks. Ensuite, vous avez quoi, vous avez, j'ai noté, la frugalité. Ce qu'ils appellent ça en anglais. Frugality, c'est le fait qu'en fait, une entreprise, bien que certaines entreprises aient énormément d'argent, ils font très attention en fait à l'allocation du capital, l'allocation des ressources, à la manière dont les ressources sont utilisées. C'est un point vraiment très important dans le livre. C'est l'allocation des ressources, l'allocation du capital et c'est quelque chose qui fait vraiment la différence entre les outsiders CEO et les autres CEO. Donc, allocation du capital et ça par contre, c'est un critère qui n'est pas décentralisé. c'est vraiment un critère qui est centralisé et qui est vraiment pris en charge par le CEO. C'est l'allocation du capital. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur ces outsiders CEO. Et voilà. Voilà. La vidéo dure déjà 8 minutes. J'espère que vous avez compris un peu les points principaux. globalement, c'est un livre super intéressant Outsiders de cet auteur qui a réalisé vraiment une étude comparative entre ces CEOs qui font vraiment des choses différemment. Et pour conclure, moi, ce livre, il m'a vraiment, même s'il était un peu technique concernant tous les termes économiques, etc. en anglais, les termes financiers, c'est vraiment un livre qui montre que dans la vie, s'il voulait être meilleur, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme les autres et qu'il y a toujours des moyens de se différencier et des moyens de faire les choses autrement et d'emprunter des chemins qui n'ont pas été empruntés précédemment et que ça mène toujours à des résultats exceptionnels. Quand vous voyez que, voilà, Berkshire Hathaway et Warren Buffett, les retours sur investissement exceptionnels qu'ils ont pu faire au cours des années, les investissements extrêmement judicieux et juteux qu'ils ont pu faire, voilà, c'est exceptionnel et ça prouve bien que faire les choses différemment dans la vie, ça vous permet toujours d'avoir des retours sur investissement extrêmement intéressants. Donc, c'est un livre non seulement qui permet de comprendre en fait les aspects économiques de ces entreprises, mais aussi de pouvoir utiliser ces choses-là dans la vie quotidienne pour montrer qu'on peut faire les choses différemment et obtenir des résultats vraiment plus intéressants que la majorité des gens. Donc, en conclusion, ne faites pas comme les autres, empruntez votre propre chemin, faites-vous vos propres expériences et voyez ce que ça donne. Voilà, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. et voyez ce que ça donne.